Regarde par là, elle est complètement en travers quoi. Elle est vraiment en travers complet. Un travers complet quoi. Bon ben voilà, je suis réussi à arriver à destination, les 4 km les plus longues de ma vie. Je vous partagerai le suite de la vidéo, c'est à dire que je vous mettrai les réparations et tout. Voilà les copains. Salut mon petit poteau, c'est François, bienvenue à toi sur la chaîne au bout du fil, j'espère que tu es en grosse forme. C'est pour moi le moment tant attendu, il y a le livreur qui vient de passer, on va aller voir. J'espère que c'est le bon essieu, j'espère que tout va bien. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Je suis très content, ils m'ont livré en 3 jours, même pas en 2 jours. Ouais, 2 jours avec le temps de la commande. Donc ça fait 3 jours, ce qui est exceptionnel. Il faut savoir que Sunway, le fabricant de remorques, lui m'a promis, enfin m'a dit, pas avant mi-fin août. Donc bon, c'était moins cher chez Sunway, là je passais par un revendeur, c'était un peu plus cher. Les seuls qui avaient les cieux, on va aller voir ça de suite. En tout cas, je suis très très content. Si c'est le bon, ça fait vraiment plaisir parce qu'en 3 jours, je crois que je n'aurais pas pu trouver mieux. Bref, on va aller voir ça de suite, c'est parti. Ah ouais, quand même. C'est un délire. Allez, suivez-moi, on va voir ça. Ouais, c'est bon. Bon, c'est un peu le bordel, fermez les yeux, vous avez rêvé. Et voilà les petits potes. Voilà le bestiau. Voilà l'essieu, ils me l'ont livré tel quel. Bon, les petits potes, on est à la première étape. On a enlevé les roues, on a surélevé la remorche. Je vous montre ça de suite. Vous voyez, on a le bateau, il est là. Donc on a viré les roues, on a posé sur des parpaings. Techniquement, je dois enlever le bateau de là-dessus, mais là, je suis tout seul. Donc ce que je vais faire, la première étape, ça va être de dévisser ces petites pattes-là, celle-ci. Donc il y a les boulons par-dessous, c'est du 17. Donc on va les virer. L'essieu va tomber, il y aura juste à replacer le nouveau. On a fait un petit marquage ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, le but, c'est de savoir exactement où le nouvel essieu va se placer. Pour ne pas chercher le bon endroit, parce que le garde-boue, lui, je n'ai pas envie de m'embêter, de le démonter, de le décaler. Donc en ayant ça, l'avantage, c'est que je sais exactement où est-ce que je vais me positionner. Donc je vais déjà commencer à démonter. On a eu un problème récemment avec une des vis qui s'est pétée. Vous l'avez vu sur Insta, j'ai dû racheter les étriers de fixation, les boulons. Au moins, je repars sur du neuf. Je suis tranquille. Donc on va essayer de démonter ça. J'espère que ça va se démonter facilement, parce que je suis un peu gêné parce qu'il y a le bateau dessus. Mais bon, on fait comme on peut. On va faire petit à petit. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Allez, c'est parti. Bon, l'état de la deuxième vis, l'état de l'étrier. Complètement tordu. Donc là, on va vérifier que les étriers que j'ai achetés soient les bons. Je reviens. Bon, les potes, bonne nouvelle. On a l'étrier de base. Vous voyez, comme c'est tordu, c'est du n'importe quoi. Ça l'a tordu, en fait, le fait de le démonter. Et l'étrier tout neuf avec une vis, donc avec un frein filet dedans. C'est-à-dire que dedans, vous avez un bout de plastique qui empêche la vis de se dévisser. C'est pour éviter de perdre l'essieu sur la route. C'est plutôt pas mal. Ça a failli m'arriver. Donc là, on a un étrier tout neuf. On ne va pas le changer de suite. On va d'abord changer l'autre côté et ainsi de suite. Et après, comme ça, on calera des trucs dessous pour pas qu'il tombe et on mettra le nouveau. C'est parti. Voilà l'état du deuxième tordu complet. Après, on y met une force énorme dessus quand on le sert. Mais c'est surtout qu'en fait, avec les années, si vous voulez, l'espace là, qui était en dehors, à force de taper sur la route, ça le tord, quoi. Pourtant, c'est un truc, ça tient des tonnes. Mais avec des années, deuxième étrier enlevé, ça, c'est cool. Maintenant, on va sécuriser l'essieu pour pas qu'il tombe. C'est parti. Allez, l'étape suivante. J'ai mis un petit parpaing sous l'essieu. Comme ça, quand il va tomber, parce qu'il va, je pense, tomber, eh bien, au moins, il va pas s'écraser par terre. Et après, je le laisserai sur ce parpaing pour dévisser l'autre côté avec un deuxième parpaing. Ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Dévissage du côté numéro 2. Bon. Bon. Cette fois-ci, ça a cassé. Voilà. Et ça a pété au métal. Donc, à chaque fois, ça pète au même endroit. Ça pète au niveau, je pense pas pouvoir vous le montrer ici, mais en fait, ça pète au niveau entre le raccord et là et là. C'est là où ça frotte le plus. Et celui-là, il a pété. C'est tant mieux pour moi. Franchement, je préfère ça. Mais le truc, il tourne même plus, tellement que c'est rouillé. Allez, on va essayer de le finir. Grande nouvelle. Après de multiples galères, j'ai enlevé les cieux. Je vous le montre de suite. Je l'ai gelé. Voilà la bête. Voilà l'essieu. Vous voyez dans quel état, il est complètement rouillé. Donc l'essieu avec cette partie-là complètement rouillé. Je dis pas que ça j'aurais pas pu être trop soudé, mais j'avais pas envie de prendre des risques. Cette partie-là, pareil, complètement rouillé. Ça, c'est déglingué, ça fuit. Il m'avait dit qu'il les avait changés, mais il a même envoyé la facture. Après, je lui en veux pas. Je vais pas payer cher. Et là, même chose, même principe. Même principe, complètement rouillé de partout. Donc, on a un vieil essieu. Je vais vous montrer le nouveau. Je vais mettre à côté le nouvel essieu. Voilà. Donc là, on a vraiment le comparatif entre l'ancien et le nouveau. L'ancien, pas tout à fait fait pareil, tout simplement parce que, en fait, la remorque, cette galaxie-là, ils la font plus. La G500J, ils la font plus. Maintenant, ils font la G500J12 ou la G500J-A. Elles ont une toute petite différence. Donc forcément, l'essieu n'est pas le même. L'avantage, c'est que sur les nouveaux modèles, donc ça, c'est le nouveau modèle d'essieu. C'est quasiment la même configuration. Tout est pareil. Les distances, la plaque, tout est pareil. La résistance est la même. Il est un petit peu plus arrondi. On voit que c'est plus moderne. Le travail du métal est différent. On a l'axe ici. Je ne saurais pas vous dire le nom, qui n'est pas du tout le même. Vous voyez, là, il est coudé, alors que là, il est droit. Bon, est-ce qu'il y a une différence ? J'en sais rien. En tout cas, voilà, les potes, on a vraiment l'essieu tout neuf. Maintenant, on va le présenter. On va le présenter ici même. Vous voyez, il n'y a plus d'essieu. On va le présenter. On va mettre nos petits axes. On va essayer de voir si mon beau-frère a des petites rondelles. Question de le remettre propre. On va le visser petit à petit. Le serrer dur. Mettre les pneus. Et c'est reparti. C'est aussi simple que ça. La plus grosse galère, finalement, ça a été de trouver des pièces. Parce que, comme vous le savez, en ce moment, Covid, tout ça, chinois, tout ce que tu veux, je m'en fous. Très difficile de trouver des pièces. Trouver les étriers, ça a été très très dur. Ou les brides, comme vous voulez. Trouver l'essieu, c'était plutôt facile, finalement. Il y avait un site qui en avait. Mais ouais, c'est assez délicat. Donc, on va se le monter de suite, ce petit essieu-là. Et franchement, ça va faire plaisir de voir rouler le bateau. J'ai tellement hâte de le voir rouler là. Ça me déprime, je te jure. Quand je ne sais pas si je vais pouvoir monter les pneus de suite. Parce qu'on l'a mis en hauteur, mais pas trop trop. On va voir. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, maintenant, la nouvelle étape. On a présenté l'essieu. On va le revisser, le monter petit à petit, de chaque côté. Et quand il sera calé, on pourra serrer bien fort. Hop là ! Pour le mettre, comme ça, au moins, on aura un truc propre. J'ai essayé d'enlever les étiquettes avec ça, mais bon, c'est la misère. Et voilà, allez, c'est bon. Ha ha ! Eh oui, Snoop ! C'est bon, il n'y a plus qu'à mettre les roues, sauf que je ne sais pas comment je vais faire pour les mettre. Sauf que le bateau, il est tellement bas, et on ne peut pas le relever. Pas faisant, rien. Bon, à ce moment-là de la vidéo, les potes, je trouve une astuce qui est assez cool. C'est-à-dire que j'utilise le cric de la voiture pour relever le bateau. Comme vous voyez sur le côté, en fait, je cale des planches. Comme ça, si ça doit glisser ou tomber, je sécurise. En fait, le bateau ne peut pas tomber. De l'autre côté, on ne le voit pas, mais il appuie sur des parpaings. Donc, en fait, je lève un côté. Comme ça, je mets la roue. Et je ferai pareil de l'autre côté pour mettre la deuxième roue. Et après, il faudra bien serrer le tout. Question d'être tranquille et puis que ça roule nickel. Bon, les copains, voilà le bateau. Il est terminé. Il est là. J'ai pas pu vous faire la vidéo où je roule avec et je rentre avec. Tout simplement parce qu'il y a eu un orage de taré. Vous savez, en ce moment, il y a des orages tous les soirs. Il y a eu un orage de malade. J'ai dit, c'est même pas la peine. Ça va être dégueulasse niveau qualité. Vous allez voir de l'eau et de l'eau. Donc, c'est nul. Donc voilà, il y a mon chien qui me laissera jamais tourner une outro de qualité. Mais voilà, donc on est là. Le bateau, il a bien roulé. Donc, il faudra que je remette, bien sûr, les enjoliveurs. Là, ils y sont pas. Mais voilà. Donc là, on a le bateau qui roule. Vous pouvez l'apercevoir. Bon, c'est vraiment un détail. Mais il est plus haut qu'avant. En fait, je pense que l'essieu d'avant, à force, avait fini par se baisser, en fait, à force d'être abîmé. Et donc, il a rompu au dernier moment. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de pouvoir retrouver le bateau. On va bientôt pouvoir faire des vidéos sur la chaîne. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. J'ai pas tout mis en détail. J'ai fait des passages parce que là, je me suis dit, 20 minutes de vidéo, vous allez péter un câble. J'espère que ça va vous plaire, les petits potos. Voilà, on se retrouve très rapidement sur la chaîne au bout du fil. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501